Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui sont déjà connectés, bienvenue pour ce nouveau webinaire proposé par l'Institut Nutrition. Merci à tous de vous être déjà connectés en cette semaine de rentrée chargée je l'imagine pour bon nombre d'entre vous. Vous êtes un peu plus de 200 inscrits, je vois que dès à présent vous êtes un peu plus d'une cinquantaine déjà connectés. Si vous en êtes d'accord on va patienter quelques instants avant que les derniers participants nous rejoignent et on présentera les intervenants du jour. Encore quelques petites secondes et puis nous allons pouvoir lancer l'événement du jour. Je pense que nous allons pouvoir commencer aujourd'hui si vous en êtes d'accord. N'hésitez pas s'il y a des difficultés de connexion, des difficultés de son, à m'en faire part dans le chat. Je vous remercie de vous être connectés et bienvenue à tous dans ce webinaire dédié aujourd'hui à la dysphagie sarcopénique et à l'importance de sa prise en charge pour lutter contre la dénutrition. Je me présente rapidement Clara Rousseau, chargée de projet nutrition au sein de l'institut nutrition, la fondation à l'entreprise de Rest Alliance, un service de restauration, une société de restauration, pardon, et de services hôteliers dédiés et spécialisés à la santé. L'IN vous donne rendez-vous régulièrement chaque année pour ces webinaires qui donnent la parole à des experts sur une thématique en particulier afin de vous partager des connaissances et des projets qui peuvent vous servir à tous ici présents, communautés de soignants qui interviennent dans des établissements et aujourd'hui en particulier pour les personnes âgées. Le webinaire d'aujourd'hui va durer environ 45 minutes. Je vous invite à poser les questions que vous aurez dans l'onglet chat qui vous est accessible et je transmettrai vos différents commentaires et questions à l'équipe qui se trouve en face de moi. Et je me permets de vous remercier de votre présence aujourd'hui à vous trois. Il est temps pour moi de vous donner la parole, mais voilà, je me permets de présenter les personnes qui sont à l'honneur aujourd'hui. Donc, professeur Claire Fallandry, professeur de gériatrie aux HTL de Lyon, docteur Marion Merdignan, docteur en gériatrie et docteur Nicolas Massé, interne en gériatrie également, qui nous font l'honneur d'être présents aujourd'hui pour nous présenter ce phénomène et pour vous présenter également les avancées du projet Dysphagine, qui a été lauréat du prix de l'Institut Nutrition en 2021. J'en ai fini pour ma part, je vous laisse la parole. Merci encore d'être présents parmi nous et nous allons pouvoir partager les slides. Tout d'abord, je voulais remercier l'Institut Nutrition qui nous a donné le coup de pouce initial nécessaire pour lancer ce projet. Et je suis très heureuse d'être entourée par une équipe qui assure progressivement le tuilage de ce projet, avec le docteur Merdignan et le futur docteur Massé, mais aussi d'autres personnes que je remercierai à la fin de la présentation. Et bien évidemment, un projet, ça ne se fait jamais tout seul. Et donc, je voulais en profiter pour les remercier publiquement. Donc, si vous en êtes d'accord, on va commencer les hostilités en partageant le diaporama que nous avons préparé à votre attention et qui se déroulera de la façon suivante. Tout d'abord, on va parler un petit peu de physiologie, puisqu'il semble que certaines personnes étaient un peu en difficulté avec le concept de la dysphagie sarcopénique. Et donc, Nicolas va nous parler de la physiologie, de la déglutition et de ce concept de dysphagie sarcopénique. Et puis ensuite, je vous parlerai de cette fiche dysphagie qui a été promue lauréate de l'Institut Nutrition en 2021 et pour laquelle nous a mis en œuvre une étude pilote que vous présentera le docteur Merdignan. Et puis ensuite, je vous montrerai combien cette première histoire est le début d'une histoire plus prolongée sur la dysphagie sarcopénique et toutes les actions que nous allons pouvoir mettre en œuvre dans le futur à différents niveaux. Donc, je vais tout de suite laisser la parole à Nicolas. Merci beaucoup. A nouveau, merci pour la présentation et l'invitation. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, n'hésitez pas à me dire, je peux parler un peu plus fort. Donc, effectivement, moi, je suis interne en gériatrie. Je commence mon internat cette année. Donc, je vais vous parler un petit peu de cette physiologie de la déglutition. On va pouvoir passer juste à la biophilie, si vous voulez bien. Donc, revenir dans un premier temps sur la physiologie globale de la déglutition. Donc, on a classiquement trois grandes phases quand on parle de déglutition. La phase 1, qui est la phase buccale, au cours de laquelle on va avoir une préparation d'un bol homogène, le bol alimentaire. Phase 2, la phase oropharengée, au cours duquel le bol alimentaire qui a été homogénéisé va être transféré jusqu'au sphincter supérieur de l'osophage. Et la phase 3, qui est la phase oesophagène, au cours duquel on va avoir la mise en place des mouvements péristaltiques de l'osophage qui vont amener progressivement le bolus jusqu'à l'estomac. Cette déglutition, elle est intrinsèquement liée avec un ensemble de nerfs crâniens, de récepteurs sensitifs qui vont faire en sorte de hiérarchiser, d'ordonner un peu toute la déglutition pour que les étapes se fassent dans le bon sens, dans le bon ordre, dans le bon timing pour amener le bolus de la bouche jusqu'à l'estomac sans qu'il y ait de chemin annexe de prix. Ce sur quoi on voulait insister sur cette diapositive, c'est évidemment les particularités du sujet âgé qui vont nous concerner ici, avec notamment ce qu'on observe dans l'ensemble des études, s'il y a une augmentation importante. Désolée, on a juste un petit souci avec le diaporama. Normalement, vous y avez tous à nouveau accès. C'est tout bon. Donc, revenir sur les particularités du sujet âgé. Donc, effectivement, une augmentation assez importante de la durée de la phase oropharyngée chez le sujet âgé, c'est-à-dire un bol alimentaire qui va rester dans cette région oropharyngée et donc une accumulation de résidus alimentaires qui peuvent avoir des conséquences sur lesquelles on va revenir par la suite. Cette augmentation, elle est causée par un ensemble de phénomènes, notamment des atrophies musculaires de la langue, de certains muscles de la région oropharyngée, une diminution de l'épaisseur de la parole oropharyngée qui vont faire que la déglutition va être de moins en moins efficace. Un point qui est le deuxième point sur les particularités du sujet âgé sur cette diapositive, c'est cette notion d'adaptation des régions corticales avec l'âge. On a des études, des études en imagerie stérébrale qui ont montré qu'effectivement, avec l'âge, on voit des phénomènes de déglutition qui sont moins efficaces, mais que le cerveau est capable d'adapter, de développer des régions annexes à celles classiquement utilisées pour la déglutition pour trouver un peu des ressources et essayer d'avoir une déglutition qui reste efficace le plus longtemps possible avec l'âge. On peut passer à la diapositive suivante. Alors, ce fameux concept de dysphagie sarcopénique, avant de parler de cette dysphagie sarcopénique, il faut revenir sur le concept de la sarcopénie. C'est un syndrome gériatrique qui est bien connu maintenant. La sarcopénie, c'est une notion de perte de la masse musculaire avec un impact sur la fonctionnalité des patients, c'est-à-dire un impact finalement sur l'autonomie des patients au fur et à mesure de cette perte de masse musculaire. Elle commence très tôt finalement dans le développement de la vie. On dit qu'à partir de la troisième décennie, on a entre 3 et 8 % de la masse musculaire qui disparaît chaque décennie. Donc, à partir de 65 ans, qui est l'âge défini pour parler d'une population gériatrique, on sait qu'on a environ un quart de la population générale qui est atteinte de cette sarcopénie et qu'on peut aller pour les patients institutionnisés ou les patients hospitalisés sur des proportions qui sont plus de l'ordre du tiers, voire plus. Donc, il reprend quand même une proportion assez importante d'une population et du public concerné par ces études. Le concept de dysphagie sarcopénique, on y arrive. Donc, c'est un concept qui est finalement assez récent, qui a une dizaine d'année, qui a été développé par les équipes de Kuroda, donc c'est des équipes japonaises, donc en 2012. La notion de dysphagie sarcopénique, c'est vraiment de partir du certain principe qu'on est une sarcopénie qui va se développer, se développer de plus en plus et finalement atteindre, à un moment donné, les muscles de la déglutition et provoquer ce phénomène de dysphagie, donc cette difficulté à avaler, à déglutir. Et ça, dans un contexte vraiment qui écarte toute autre pathologie. C'est-à-dire qu'on ne parle pas d'AVC, on ne parle pas de pathologie néo-dégénérative, c'est vraiment la sarcopénie qui amène des problèmes de déglutition. C'est un concept qui a fait son chemin depuis le temps, parce qu'on a vraiment une population mondiale qui est bien vieillissante et donc on a un intérêt à aller sur ces études-là. On vous a mis quelques exemples d'études, notamment une étude transversale, donc une étude qui, à un instant donné, a pu montrer que sur 230 patients, on avait un risque effectivement, fois deux, fois trois, de développer cette dysphagie sarcopénique. Et ça, on l'observe aussi bien dans les populations qui sont des populations générales, donc non hospitalisées, que dans les populations qu'on va plus rencontrer, nous, dans notre pratique médicale, de patients soit hospitalisés en élus, soit institutionnalisés dans les séjours, dans les EHPAD. Également associé à ce risque important, on a des associations statistiques qui sont faites avec les patients qui prennent beaucoup de médicaments, qui sont fragiles, qui sont de plus en plus âgés, et qui ont donc de plus en plus de chances, de chances de risque, de développer cette dysphagie sarcopénique. On peut passer à la diaposition. Donc, cette dysphagie, elle a fait son chemin. On a des sociétés savantes qui essayent, depuis des années, d'établir un consensus, un consensus diagnostique. L'idée avec cette site, ce n'est pas d'aller dans le détail de l'art diagnostic qui est présenté sur la droite, c'est vraiment qu'on prenne conscience qu'il y a un intérêt mondial finalement de trouver des critères diagnostiques qui permettent de trouver rapidement, efficacement les patients atteints de dysphagie sarcopénique pour mettre en œuvre des mesures de protection et de correction de cette dysphagie. Globalement, dans l'idée, pour revenir un peu sur la salle qu'on a eue précédemment, c'est d'établir la sarcopénie. Une fois qu'on l'a établi, on établit les troubles de députation, on s'assure qu'il n'y a pas d'AVC, de pathologie neurodégénérative ou autre, et on mesure éventuellement la force des muscles de députation pour avoir la dysphagie sarcopénique des patients qui vont nous intéresser. Pourquoi on s'intéresse à cette dysphagie sarcopénique ? Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un ensemble de résidus alimentaires qui s'accumulaient au niveau de la région ouropharyngée des patients atteints de ce trouble et donc ça a des conséquences au premier rang desquelles on va trouver évidemment les fausses routes et les pneumopathies d'inhalation. Alors quand on parle de fausses routes, là on vous a mis sur la gauche donc c'est une image de radio-cinéma, donc c'est une radiographie qui est prise de profil, on voit finalement là où c'est marqué pénétration sur l'image, c'est finalement les résidus alimentaires qui au moment de la députation, plutôt que de partir en arrière sur la zone qui est un petit peu grisée qui est la direction vers l'estomac, vont partir vers l'avant et donc aller vers les voies respiratoires et entraîner donc un phénomène de pénétration qui peut occasionner une infection pulmonaire et c'est ce qu'on voit sur le graphique qui est présenté sur la droite, donc c'est les hospitalisations en fonction de l'âge donc on voit que la barre noire qui représente l'hépnopathie d'inhalation avec l'hépnopathie causée par les troubles de députation exactement merci pour préciser, en noir on voit qu'avec l'âge plus on avance les 80-90 ans plus on voit que cette proportion de la barre noire prend de la place dans l'hépnopathie liée aux troubles de députation. Donc c'est vraiment la conséquence principale à laquelle on pense mais ce sur quoi on veut vraiment insister c'est que c'est loin d'être la seule des conséquences et finalement on a des problèmes très importants de dénutrition, de déshydratation mais également une représentation du patient vis-à-vis de l'entourage, de la société, de ses problèmes de déglutition, de tousser, de se retrouver un petit peu en difficulté au milieu d'échanges sociaux, de repas et finalement des patients qui vont s'isoler socialement, qui vont rentrer dans des phénomènes de dépression et on a un ensemble d'études qui montrent vraiment qu'on a une augmentation de ces proportions de patients à développer cet aislement et cette dépression et donc à terme à développer des conséquences cliniques qui rallongent un temps d'hospitalisation et qui impactent sur le co-hospitalier qui du coup impactent également l'intérêt de nos projets. Donc si on reprend un petit peu tout ça, l'idée de la dysphagie sarcopénique, c'est un concept qui est récent mais qui finalement prend une ampleur très importante et quand on prend un petit peu toutes les conséquences que l'on observe, on est bien un petit peu parlé et c'est évoqué dans pas mal d'études d'une sorte de cercle vicieux où finalement on a plein d'éléments qui peuvent impacter cette dysphagie sarcopénique, un état dentaire un peu précaire, une fonte musculaire, un accès à l'alimentation, une dénutrition, une fragilité, des chutes qui font que chaque élément peut à chaque fois faire replonger le patient atteint de cette dysphagie sarcopénique et retomber dedans et tant qu'on n'arrive pas à casser ce cercle vicieux, on ne s'en sort pas. Donc il faut qu'on arrive à trouver des modalités d'action qui sont multiples pour pouvoir casser ce cercle vicieux et avancer pour le patient et pour sa prise de charge. Donc ces modalités d'action... Merci beaucoup. Ces modalités d'action, elles sont multiples. Là, c'est loin d'être exhaustif. On peut parler de réhabilitation musculaire. Donc l'idée, c'est qu'il y a des exercices qu'on peut faire au guide des patients ou au guide des personnes qui sont chez elles. Des exercices qui peuvent se faire allonger debout, de simples mobilisations de la tête, de position qui permettent de remuscler les muscles impactés dans la débutition pour éviter de développer ces troubles ou en tout cas ralentir leur développement. On a également des travaux qui ont été faits notamment par l'Institut Paul Bocuse sur un travail sur l'enrichissement sensoriel. On sait que les personnes âgées ont des déficits olfactifs qui sont importants et l'Institut Paul Bocuse avait travaillé sur des patients atteints de la maladie d'Alzheimer pour travailler sur le sensoriel, enregistrer les odeurs qui étaient dégagées des plats qu'on proposait aux patients et ça avait pu montrer qu'en travaillant dessus, on améliorait les apports nutritionnels et on permettait de corriger l'état nutritif de ces patients et également travailler sur les apports caloriques. Quand on dit apports caloriques, ça ne veut pas dire qu'on augmente les quantités, ça veut dire qu'on essaie d'augmenter la charge calorique dans ce qu'on propose aux patients, notamment dans les séjours en aiguë. C'était le cas d'une étude comparative avec des patients qui étaient bien atteints de cette dysphagie sarcopénique comme détaillé sur l'arbre diagnostique de tout à l'heure et ils ont montré qu'en augmentant les apports caloriques, on pouvait améliorer les capacités d'églutition, améliorer ce qu'on appelle les ADL, c'est ce qui représente l'autonomie de nos patients. Plus on améliore cette autonomie, mieux c'est pour les patients et ça permet de les faire sortir plus rapidement de l'hôpital d'où la diminution du temps de l'hospitalisation et la diminution des coûts de l'hospitalisation qui sont impactés. Donc on a un ensemble de modalités d'action mais maintenant je vais passer la parole à mes collègues parce que l'idée avant tout c'est de pouvoir dépister précocement pour limiter toutes les complications qu'on a pu évoquer. Donc effectivement, l'idée de cette fiche dysphagie, c'est l'idée qu'il faut à la fois savoir dépister, être d'accord sur la manière d'identifier ce phénomène, c'est-à-dire utiliser des outils un peu standardisés au niveau international et le faire le plus tôt possible et au lit du patient où ils ne se sont pas tous habités mais au plus proche du patient, c'est-à-dire par des équipes soignantes de premier niveau. Et donc l'objectif de cette fiche dysphagie, ce n'est pas de faire de la recherche très scientifique et d'expertise, c'est implémenter une expertise qui a été validée et qui a été identifiée comme un objectif et une priorité au niveau international au sein même des équipes de soins et au sein même des familles puisque la première étape, c'est l'évaluation de la faisabilité à l'hôpital mais bien évidemment, par la suite, notre objectif, ce sera d'essayer d'implémenter ça aussi au plus proche des patients à domicile. Donc en gros, les recommandations européennes nous disent qu'il faut mettre en œuvre des parcours en quatre étapes. Première étape, savoir bien dépister le trouble de la déglutition. Deuxième étape, savoir protéger les voies aériennes et je veux bien, oui, excusez-moi, je veux bien qu'on revienne. Voilà. Protéger les voies aériennes supérieures dans trois grands domaines d'action posturales, éviction des attitudes et aliments à risque et adaptation des textures. Et ensuite, il s'agit de confirmer le diagnostic et de mettre en place les mesures éducatives. Mais l'idée de cette première étape, de cette étude dysfaging pilote, c'est les deux premières étapes, c'est-à-dire ce qu'on va pouvoir faire assez rapidement et au plus proche des patients avec bien évidemment l'enjeu lorsque le diagnostic ou le dépistage des troubles de la déglutition est fait, savoir comment mettre en œuvre derrière la confirmation diagnostique et les mesures éducatives. mais ce n'est pas l'objet de la présentation que l'on va poursuivre par la suite. Donc la première étape et l'idée, c'est comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, notre objectif n'a pas été de réinventer des nouveaux outils. Notre objectif a été simplement de voir comment on peut les implémenter au plus proche des patients par les équipes soignantes de premier recours et du premier environnement du patient. et donc on a essayé d'évaluer dans la littérature quels étaient les outils faciles et suffisamment sensibles aux troubles de la déglutition. Et c'est là qu'on a choisi le AT10 ou X10 en anglais, Eating Assessment Tool, qui est un outil qui va s'interroger sur le ressenti du patient, c'est-à-dire le retentissement du trouble de la déglutition sur le patient, vu par le patient. Et c'est le patient qui répond à des questions, son retentissement sur son poids, sur sa qualité de vie, sur des difficultés spécifiques comme avaler les liquides, avaler des solides qui pourraient demander un effort supplémentaire, avaler des comprimés. Quelquefois, le fait d'avoir des difficultés pour avaler des gros comprimés, c'est le premier signe qu'on a, on a un début de dysphagie sarcopénique. Est-ce qu'il y a de la douleur ? Est-ce qu'il y a une altération du plaisir alimentaire, des sensations de blocage ou du stress à l'idée d'avaler ? Et donc, l'idée, c'est à la fois la prise de conscience par le patient du trouble et par les soignants de son environnement immédiat. La deuxième étape, c'est dès lors qu'on a identifié un risque, on ne va pas attendre d'aller complètement dans la procédure de confirmation diagnostique et de rééducation parce que, bien évidemment, on sait que ça, c'est un enjeu et une limitation importante dans le système de soins, mais on va tout de suite mettre en place des corrections, des mesures qui vont protéger le patient, le mettre en sécurité. Donc, la première, la première, c'est la correction des postures. Bien évidemment, il ne faut pas que les patients mangent halités. On sait très bien que, comme on l'a vu tout à l'heure, le fait d'avoir la position cervicale en arrière va enlever la sécurité liée à la déglutition. Et donc, la posture, la tête en avant, assise, et lorsqu'il y a des troubles d'un côté comme une hémiplégie, la rotation de la tête, vont essayer de favoriser le trajet de l'alimentation dans un environnement comme on a vu qui est fragilisé par le vieillissement ou la pathologie. La deuxième étape, ça, c'est une fiche qui a été réalisée par nos diététiciennes, c'est enlever les aliments à risque, les aliments durs, fibreux, secs, collants, friables, les petits grains, les doubles textures dont on sait qu'ils vont favoriser les fausses routes et favoriser ces événements d'inhalation ou de micro-inhalation. Prendre le temps entre deux bouchées, voire boire quelquefois, voire boire de l'eau gazeuse, éviter toute distraction pendant les repas. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment important que cette prise de conscience, elle soit vraiment au plus proche des équipes soignantes parce que c'est elle qui organise le temps autour du patient. Et la troisième étape, c'est l'adaptation des textures. Et là aussi, il y a un vrai enjeu. On a vu, et peut-être que Marion en parlera tout à l'heure, certaines résistances. C'est qu'il y a des recommandations internationales sur le niveau de texture alimentaire, mais que ces recommandations internationales sont très peu utilisées dans la pratique courante et qu'il y a des outils qui sont développés par chaque centre hospitalier, chaque équipe de cuisine qui vont s'appeler confort, tendre lisse, etc. Et la difficulté, c'est que quand le patient va avoir un parcours qui va changer d'environnement hospitalier, eh bien, en l'absence de standardisation des pratiques, quelquefois, on revient à zéro quand on va changer de service. Donc, il y a vraiment un enjeu, mais bon, peut-être qu'on n'arrivera pas à répondre à tout. C'est un petit peu les premiers retours qu'on a sur le terrain parce que la standardisation des pratiques, ça demande quand même du temps et puis de la cohérence entre les formations médicales, paramédicales, les diététiciens, etc. Dépositive suivante. Et donc, je passe la parole à Marion pour la mise en place pratique de l'étude d'Essaging Pilot. C'est ça. Du coup, je vais parler un peu plus effectivement de comment ça s'est mis en place dans les unités et un petit peu les premiers retours de l'étude. Donc, comme disait Madame Fallandry, c'est une étude de pilote, une étude de faisabilité et l'objectif principal, c'est d'évaluer la faisabilité d'utilisation et d'implémentation par le personnel paramédical, donc les infirmières et les aides-soignantes, les deux premières étapes de la fiche dysphagine, donc l'étape 1 du dépistage et l'étape 2 de protéger auprès des patients de plus de 70 ans qui sont pris en charge en secteur gériatrique ou institutionnel, je vais parler un petit peu plus tard. Le critère de jugement principal, donc c'est la proportion de réalisation complète des deux premières étapes et le critère de jugement est validé si à la première étape, la première étape est réalisée et que le questionnaire est inférieur à 2 ou si la première étape est réalisée avec un questionnaire supérieur ou égal à 2 et que dans ce cas-là, la deuxième étape est réalisée avec un délai de 3 jours après l'inclusion du patient. Les patients étaient inclus ou exclus selon plusieurs critères. Donc, les critères d'inclusion, c'était des hommes ou des femmes de plus de 70 ans affiliés au régime de la sécurité sociale et qui sont hospitalisés en secteur sanitaire ou un séctu médico-social et qui ont été informés de l'étude. Là où ce qu'on a pu avoir le droit pour cette étude, c'est d'avoir un consentement oral du patient pour l'inclusion. Donc, on lui remet une fiche d'information et on a juste besoin que le patient nous dise oui ou non pour l'inclure ou pas dans l'étude et après, par contre, c'est bien tracé dans son dossier médical. Le patient n'est pas inclus ou il est exclu de l'étude s'il ne s'alimente pas par voie orale, s'il est sous mesure de protection juridique, donc sauvegarde de justice, tutelle ou curatelle, s'il a une pathologie active qui est responsable de troubles de l'églutition aiguë. Donc, comme vous disait Nicolas tout à l'heure, que ce ne soit pas des AVC, pas de maladies neurodégénératives, en tout cas, aiguë de moins de trois mois et évidemment, s'il n'est pas en capacité de répondre au questionnaire et notamment avec des troubles neurocognitifs sévères et c'est un peu là où on est un petit peu embêté pour certaines inclusions. Comment se passe l'étude ? Donc, première étape, inclusion du patient. Dans l'idée par les infirmières, on verra après que l'inclusion est plus pour l'instant médicale. Si le patient peut être inclus et qu'il a donné son consentement, dans la suite, l'infirmière ou l'aide-soignante peut lui lire ou lui délivrer le questionnaire INDIS et si le score est inférieur à 2, dans ce cas-là, l'étude s'arrête pour le patient. Si le score est supérieur ou égal à 2, les infirmières ou les aides-soignantes ont à peu près trois jours pour mettre en place les mesures de protection qui ont été énoncées avant, donc les manœuvres posturales, les règles géodététiques, l'adaptation des textures, tout en étant en lien avec les dététiciennes qui aident bien les soignants pour l'adaptation. Et à partir du moment où les mesures de protection ont été mises en place, l'étude s'arrête pour le patient. Un mois après, finalement, la fin de l'étude, les soignants recevront un questionnaire pour un petit peu avoir leur ressenti sur l'étude et pour que nous, après, ça nous fasse une évaluation et voir comment elles sont satisfaites de tout ça. L'inclusion des patients se fait dans trois secteurs médicaux sociaux qui sont bien représentatifs de la population âgée, du moins dans notre filière hospitalière avec un service de conseillère gériatrique de l'hôpital Union Sud, un service médico-rééducatif de l'hôpital Pierre-Garrot et une unité de soins à longue durée de l'hôpital Pierre-Garrot. Les USLD, ce sont des lieux de vie pour les patients qui ne peuvent plus vivre chez eux et qui ont des pathologies médicales lourdes nécessitant vraiment une surveillance médicale quotidienne. Les inclusions ont débuté depuis mai 2023. Les deux arcs, il y en a une pour l'hôpital Union Sud et une pour l'hôpital Pierre-Garrot, sont venus présenter le protocole et l'affiche du disfaging aux différentes équipes paramédicales et sont vraiment très actives et répondent bien aux questions des équipes s'il y a des questions sur le protocole ou sur l'affiche. Les premiers retours à trois mois, finalement sur le cours de séjour gériatrique, peu d'inclusion, comme je vous disais, pour limiter la charge en soins des soignants, l'inclusion est faite par les médecins. Le médecin remplit la première page qui dit si oui ou non le patient peut être inclus dans l'étude et après, c'est les infirmières par contre qui font la réalisation du questionnaire et qui mettent en place avec les aides-soignantes les mesures de protection. sur l'hôpital Pierre-Garraud, il y a eu 17 patients au total avec plus de patients inclus au SSR que sur les USLD du fait de la prévalence de troubles cognitifs en USLD et du coup, ils ne peuvent pas forcément bien répondre aux questionnaires ou qui sont sur tutelle ou sur curatelle et du coup, ça les exclut d'emblée de l'étude. Le retour des soignants, le point positif qui a bien été mis en avant, c'est la facilité finalement de mise en œuvre des mesures de protection du fait de la fiche dysphagine qui finalement est assez pédagogique et les freins à l'inclusion. Ce qui revient en premier, c'est le manque d'effectifs paramédicals qui fait qu'elles ne sont pas notamment au cours séjour où généralement il y a une infirmière qui est dédiée pour les entrées, c'est ce qu'on s'était dit, c'est que les entrées du jour, c'était l'infirmière du jour qui pouvait inclure les patients et un peu faire ce dépistage. Là, on a moins cette infirmière de journée donc c'est un peu passé à l'as et au fait du fermeture de lits sur l'été des changements personnels notamment pour les centres de rééducation, c'est ça qui a fait que ça a un peu freiné l'inclusion. Pour le cours séjour, il y a eu actuellement une femme adhérence où elles ont l'impression que ça leur rajoute une charge de travail. Maintenant, c'est à nous de leur montrer qu'en fait, elles font ça tous les jours finalement et que c'est vraiment ça ne leur rajoute pas grand-chose et ça, j'y reviendrai après. Pour le centre de rééducation, ce qui les mettait un peu en difficulté, c'est que finalement, c'est les mesures de protection sans que les patients soient rentrés comme dans l'étude, mais ont déjà été mis en place quand les patients viennent d'un cours séjour ou autre. Donc, voilà, les choses ont déjà été faites et refaire les choses, c'était un peu plus compliqué. Et pour les patients de soins longs durés, comme je vous disais, ils avaient un peu plus de critères d'exclusion, notamment sur les troubles cognitifs. Comment on peut améliorer ça ? Donc, sur le cours séjour, c'est favoriser l'adhésion des soignants. Et ça, ça va être un petit travail qu'on va devoir faire avec la cadre, leur montrer que finalement, ça ne leur ajoute pas plus de temps que ça, que c'est un travail qu'elles font en partie déjà et que c'est vraiment formaliser ce qu'elles font et un peu mettre en lumière ce qu'elles font déjà. Que oui, c'est de la recherche, mais que elles font déjà les choses très bien. C'est aussi leur inculter la culture de recherche paramédicale et que finalement, on a besoin des infirmières, on a besoin des aides-soignants pour avancer dans notre pratique quotidienne et que la recherche, ce n'est pas que médicale. Elles ont leur rôle à jouer pour améliorer la prise en charge des patients, que la recherche, ça permet aussi une stimulation et une remise à niveau des pratiques médicales comme paramédicales et que ça permet aussi d'apporter de l'innovation dans leur quotidien. Donc, sur cette belle présentation par Marion, merci, tu es une très bonne commerciale de l'étude. Je vais conclure parce que, comme je vous l'ai indiqué en préambule, dysphagie, ce n'est pas juste une fiche, c'est un point d'entrée dans l'idée que la dysphagie sarcopénique, c'est un enjeu majeur comme l'a indiqué Nicolas tout à l'heure et c'est un enjeu qui est au croisement de différentes problématiques, les représentations sociales parce que manger normalement avec une fourchette et un couteau, ça fait partie des représentations sociales et dès lors qu'on est en difficulté pendant les repas, on va, c'est un petit peu ce qui a été souligné, être victime d'un agisme peut-être plus important, d'un manque de motivation, d'envie d'aller voir les autres, d'aller avec les autres, un risque d'isolement, des enjeux culturels majeurs autour du repas, notamment en France, la honte qui peut se développer et puis il y a une autre question que l'on se pose et qui sera l'étape numéro 2 de notre projet, c'est quand on a une dysphagie sarcopénique, est-ce que nos préférences alimentaires sont différentes parce qu'on a peur de faire des fausses routes donc est-ce que par exemple l'acidité qui va, quand on va avoir une fausse route, être à l'origine de douleurs ou de difficultés, est-ce qu'il va y avoir une modification des préférences alimentaires et donc ça, ça sera la deuxième étape de notre projet qui s'appelle dysphagie préférence et puis comme l'a évoqué tout à l'heure Nicolas et comme le travail l'institut Paul Bocuse qui est maintenant l'institut LIFE, c'est que possiblement les sens, les nerfs sensoriels sont modifiés avec le vieillissement et les capacités sensorielles peuvent changer et donc possiblement travailler sur ces sens, sur les exhausteurs de goût, sur la stimulation puisque dans la boisson on va utiliser les bulles, l'eau gazeuse pour stimuler le réflexe de déglutition, est-ce que certaines substances, certains exhausteurs vont être plus favorables en situation de dysphagie sarcopénique et donc ça sera un autre travail qui s'appellera dysphagie de sens. Et puis ensuite on travaille avec l'institut LIFE sur un projet de conception d'aliments adaptés, pas sous la forme d'un changement complet de l'offre alimentaire parce que ça c'est déjà fait par des portages de repas, par les instituts, les institutions, etc. Et c'est difficile de se positionner à la place d'eux mais on peut se positionner en complément d'eux. Et ce sur quoi on travaille c'est ce qu'on appelle les FFC, Finger Food Complément que l'on voit présentés sous une forme un peu schématique en haut à droite qui vont agir sur la pluralité des couleurs, la pluralité des goûts et des odeurs en lien avec l'institut Paul Wocus sur le maintien de la capacité du patient à se servir lui-même quand il le veut et donc il faut beaucoup travailler sur l'aspect ergonomique de cette proposition et c'est tout l'enjeu de dysfaging ergo et puis il y a aussi l'enjeu de travailler sur comment cet aliment doit être présenté dans sa texture parce que ce que nous disait le docteur Madame Perron qui est physiologiste de la mastication dernièrement c'est que donner une alimentation qui ne va pas stimuler la mastication c'est favoriser le cercle vicieux il faut inciter les patients à mastiquer et à maintenir leur activité musculaire au niveau de la déglutition donc donner des aliments trop mous ce n'est pas bon il faut vraiment essayer de proposer une offre alimentaire qui protège du risque de fausse route mais qui maintient l'effort de mastication au cours du temps et c'est tout l'enjeu de notre dysphagine croque qui se fait en lien avec l'unité de nutrition humaine de Clermont-Ferrand et donc bien évidemment l'enjeu c'est de se dire est-ce que en supplémentant avec ces c'est c'est FFC finger food complément sur du court terme et sur du long terme est-ce qu'on arrive à inverser le cercle vicieux des apports nutritionnels à court terme et possiblement de la sarcopénie à plus long terme c'est-à-dire aller regarder avec des outils radiologiques par exemple est-ce qu'on arrive à remuscler les muscles de la filière au rhum pharyngé donc on espère que cette présentation vous a plu puisque bien évidemment agir sur la préférence alimentaire et sur la remise en capacité du patient à s'alimenter de manière autonome pour répondre à un enjeu qui est une augmentation ou un maintien de ces besoins nutritionnels au cours du temps donc pour finir je vais remercier alors remercier je me faisais la réflexion tout à l'heure d'abord tous ceux qui ont contribué à cette étude de pilote donc tous ceux du terrain médicaux et paramédicaux qui agissent au quotidien pour la mise en oeuvre de cette étude je voulais saluer aussi les assistantes de recherche clinique qui font un gros travail de stimulation au quotidien je voulais remercier l'institut nutrition qui a été le premier starter de ce projet et puis qui a été complété récemment par un financement de la fondation de l'avenir que je remercie également et puis l'idée c'est que vous avez compris c'est un projet qu'on souhaite poursuivre dans la durée avec des perspectives immenses et donc s'il y a des mécènes parmi vous n'hésitez pas à nous solliciter et puis si vous avez des questions on sera heureux d'y répondre merci à vous trois en tout cas d'avoir pris la parole aujourd'hui pour venir parler de ce beau sujet qui au vu des questions qui apparaissent au fur et à mesure et tout au long de la présentation ont suscité l'intérêt de tous ceux qui vous écoutaient d'un sagement merci à vous trois surtout de se saisir de ce sujet d'importance vous l'avez bien précisé tout au long de votre exposé l'importance de le dépister de le prendre en charge et de manière précoce pour aller aider au quotidien les personnes qui souffrent de dysphagie sarcopénique merci à vous pour ça et ravi que l'institut de nutrition puisse vous accompagner justement dans cette démarche je vais me permettre de reprendre directement les questions qui m'ont été posées tout au long de votre exposé je vais commencer par la première puisque c'était plutôt sur les définitions quelqu'un qui nous demandait comment est-ce que vous pourriez distinguer la dysphagie sarcopénique de la presbiphagie est-ce que vous pouvez apporter des petits détails des petits compléments sur ce phénomène alors moi je peux commencer et puis je laisserai Nicolas et Marion compléter presbii ça veut dire lié au vieillissement donc ce que l'on a vu dans les premières diapositives de Nicolas c'est que le vieillissement induit une modification de l'acte de se nourrir de déglutir on parle de presbycie presby presbyacousie ainsi de suite on a un impact du vieillissement sur sur l'acte de déglutir là où on rentre dans la dysphagie sarcopénique c'est qu'on rentre dans la pathologie puisqu'il y a une dysphagie c'est-à-dire un trouble de la déglutition et qu'on relie aussi un événement un élément qui est éthiologique c'est-à-dire qu'on donne la cause de cette dysphagie et la cause elle est principalement liée à une perte musculaire c'est ce qu'a dit Nicolas tout à l'heure plutôt qu'à un autre problème qui pourrait être liée à un accident vasculaire cérébral ou etc donc on va dire que la presbyphagie le vieillissement de l'acte de déglutition peut conduire à la dysphagie sarcopénique parce que effectivement le vieillissement va induire de la sarcopénie mais il faut bien se dire que cette sarcopénie elle peut être aussi favorisée par certaines pathologies chroniques ça a été évoqué tout à l'heure quand on toutes les maladies qui vont faire perdre de la masse musculaire vont favoriser ce phénomène de dysphagie super merci pour cette précision en tout cas j'enchaîne avec la question suivante puisqu'on en a pas mal d'autres qui apparaissent donc j'essaye de les prendre au fur et à mesure c'était concernant le HIIT 10 vous y avez partiellement répondu dans la suite mais on peut peut-être apporter justement la précision quelqu'un qui demandait quand est-il des personnes qui n'arrivent pas justement à répondre à l'auto-questionnaire vous aviez parlé justement que le questionnaire était présenté à ces personnes-là donc voilà est-ce que les infirmières ou être soignantes peuvent tout à fait lire le questionnaire et le patient répond par voie orale c'est vrai que sinon on aurait très peu de patients c'est ça il n'y a pas besoin d'auto-passation quelqu'un peut le compléter pour la personne super et justement on reste en lien avec le HIIT 10 concernant le dépistage HIIT 10 donc la question c'est comment le dépistage HIIT 10 va donner une directive sur le choix du niveau IDDSI que vous avez présenté à choisir puisque le constat de cette personne aujourd'hui on voit trop souvent de niveau 4 chez des personnes âgées donc voilà est-ce qu'il y a des solutions particulières est-ce que c'est des constats que vous avez aussi dans votre pratique je regarde juste si j'ai bien compris la question la question c'est est-ce que le questionnaire va impliquer un tel niveau d'adaptation des textures voilà tout à fait l'idée du questionnaire c'est vraiment de dépister si je me trompe mais c'est vraiment de dépister et puis après c'est en fonction du patient qu'on adapte les textures en fonction de comment les soignants évaluent mais c'est pas tel score au questionnaire va dire on met telle adaptation des textures super je me permets de rebondir également beaucoup de personnes vous avez parlé de l'importance des aides-soignants des infirmiers des diététiciennes et on soulève aussi l'importance des orthophonistes dans ce parcours donc bien évidemment chacun a sa place peut-être que voilà vous pouvez repréciser un exemple d'une étape auquel ils vont intervenir donc bien évidemment on remercie tous les orthophonistes qui sont ici présents parmi nous merci à tous et voilà comment est-ce que vous les intégrez peut-être en fait les orthophonistes sont le cœur des étapes 3 et 4 c'est ça c'est vraiment ça le sujet c'est-à-dire que bien évidemment l'objectif c'est de dépister sécuriser donc là on est au première étape premier niveau et entourage immédiat du patient et ensuite confirmer le diagnostic orienté vers un recours un recours de deuxième niveau et mettre en place une rééducation lorsqu'elle est possible mais effectivement l'orthophoniste est indispensable dans la dysphagie dysarcopénique mais dans l'étape je confirme qu'il y a un problème je valide et je donne une explication à ce problème de manière précise et je mets en œuvre la rééducation vous leur préparez le travail justement avec les premières étapes de dysphagie pour qu'il y ait tout à cœur de se saisir aussi de ce sujet et de venir agir en complément chacun y trouve sa place et voilà c'est un bel équilibre et ça me permet de faire justement le lien avec les étapes 3 et 4 dont vous parliez quelqu'un qui demande est-ce que les étapes 1 et 2 du dépistage elles pourraient être réalisées également par l'équipe diététique est-ce que c'est des questions qui se sont posées aussi dans votre mise en place de la démarche en fait oui vas-y en fait l'idée l'idée c'est d'être d'être capable de développer un outil qui soit utilisable par le plus grand nombre y compris au domicile et en fait voilà la difficulté de la diététicienne c'est qu'effectivement quand elle est présente elle apporte un niveau de compétence nettement supérieur au premier niveau de l'entourage du patient mais mais voilà on a un besoin d'un maillon préalable qui va à la fois objectiver parce que ce que je n'ai pas dit tout à l'heure et qui est complémentaire c'est qu'on va aussi dire tant de pourcents de nos patients ont un EAT10 supérieur ou égal à 2 et ensuite c'est aussi un outil pour dire on a besoin de peut-être plus de diététicienne plus d'orthophoniste on a besoin parce qu'on met un doigt sur un problème qui jusque là n'était pas du tout identifié donc cet outil va nous aider à faire une analyse entre guillemets de prévalence aussi de la situation et valoriser l'expertise à différents niveaux y compris de la diététicienne mais vous voyez ce que je veux dire c'est que quand on a une diététicienne c'est super mais il ne faudrait pas qu'on se dise parce qu'on n'a pas de diététicienne on ne fait pas de dépistage des troubles de la déglutition parce que c'est là où ça pose un problème donc c'est vraiment la démarche philosophique sous-jacente de cette fiche c'est se rapprocher de l'entourage immédiat des patients même à domicile ça fait parfaitement la transition justement avec d'autres interrogations sur justement ce passage à domicile donc voilà vous vous l'intégrez dès à présent dans votre démarche par la mise en pratique auprès justement des personnes qui sont auprès à domicile des patients qui sont concernés par la dysphagie sarcopénique donc vous nous avez présenté toutes les sous-étapes et les prochaines étapes de dysphagie et voilà est-ce que vous arrivez à vous projeter jusqu'à une mise en place à domicile donc voilà en vous appuyant sur les expertises dont disposent les patients à la maison est-ce que voilà il y aura une adaptation du protocole est-ce que vous envisagez justement d'avoir une formation des équipes qui interviendront à domicile comment peuvent s'imaginer les prochaines étapes pour un passage à domicile bah écoutez en fait bah tout ça c'est des enjeux aussi un peu financiers voilà l'année dernière moi j'avais présenté l'affiche auprès du grand public notamment les aidants dans le cadre de la semaine bleue en octobre à l'institut de la gastronomie avec un attrait important de la part des aidants à la fois familiaux et voilà professionnels au domicile après voilà il faut arriver à s'intégrer la difficulté c'est que nous on est tous des hospitaliers et il faut qu'on travaille avec il faut qu'on travaille avec la métropole en fonction des secteurs les départements etc donc effectivement la première étape c'est de démontrer qu'on a développé un outil voilà avoir une reconnaissance de cette démarche et puis ensuite il faut travailler avec avec les partenaires du domicile et c'est ce que ce sur quoi on travaille actuellement tout l'enjeu de la transition via l'hôpital c'est des enjeux sur cette problématique mais sur tant d'autres voilà donc l'importance que parmi vous ici présents puissiez aussi vous saisir de cette démarche pour également l'apporter jusqu'au domicile du patient parce qu'il ne faut pas que ça s'arrête à la sortie de l'hôpital ou de l'établissement dans lequel le patient est pris en charge mais bien que ça puisse le suivre et suivre aussi les évolutions une fois le retour à domicile une autre question concernant je pense c'était au moment des critères d'inclusion quelqu'un qui demande pourquoi attendre jusqu'à trois jours après le dépistage elles ont jusqu'à trois jours pour le faire au plus tôt c'est fait au mieux c'est un délai parce qu'après c'est pour un peu ce qui se passe aussi des fois surtout en consulgériatrique le patient quand il arrive il peut être assez aigu ou s'il y a une infection criminelle qu'il n'est pas en état en tout cas d'avoir certaines adaptations des fois c'est peut-être mieux de se laisser un peu le temps de voir comment le patient évolue aussi parce que c'est bien beau dire qu'il peut être inclus dans une étude mais si après le patient n'est pas en état qu'il n'est pas médicalement stable je pense qu'il faut qu'on se laisse quand même un peu le temps aux patients aussi de se remettre un peu de ce pourquoi il est là bien sûr et justement parlant des patients est-ce que vous avez des retours particuliers est-ce que voilà les patients sont enclins à intégrer votre étude on a vu pas mal de retours sur l'aspect plutôt hospitalier et autres est-ce que vous avez des retours justement de certains patients par rapport à ça non effectivement j'en ai pas je me suis concentrée sur le côté soignant c'est très important comment ils percevaient les choses mais c'est vrai que pour le moment non pas de votre patient alors moi je peux vous donner un peu des résultats d'une pré-étude puisque j'avais déjà testé moi la fiche auprès de patients en ambulatoire que je vois en consultation et en fait et aussi l'approche de l'entretien diététique parce que pour information moi je m'intéresse au cancer de la personne âgée et en fait s'intéresser à la nutrition c'est déjà énorme pour les patients ils sont vraiment extrêmement heureux quand on prend le temps de les interroger sur est-ce qu'ils ont des difficultés à déglutir est-ce qu'ils ont des difficultés à s'alimenter voilà vraiment avoir une réflexion un temps de réflexion sur la nutrition et je vais juste dire deux trois mots sur ce sujet c'est que j'ai mis en place un programme d'éducation thérapeutique dans le cancer de la personne âgée et le thème numéro un qui est ressorti c'est la nutrition c'est vraiment un axe sur lequel tout le monde se met d'accord et il y a aussi un autre enjeu c'est que c'est l'axe pour les aidants où ils peuvent agir auprès des malades sur le médicament sur voilà ils ne vont pas pouvoir mais par contre sur faire du bien par la nutrition c'est vraiment un sujet mais c'est aussi un sujet de frustration et de conflit au sein des familles comme quand on a un enfant qui ne veut pas manger quand on a un parent qui ne veut pas manger ou qui est en difficulté c'est des situations de crispation donc il y a vraiment un vrai sujet autour de ça et donc ce que je voulais dire c'est que déjà avoir cette fiche qui est colorée imagée avec des petits dessins etc c'est laisser la place à la nutrition et à ce que vous ressentez et on sait qu'en termes de qualité de vie déjà s'interroger sur le symptôme ça fait du bien aux malades qu'on les interroge sur ce sujet et puis c'est très voilà c'est facile à comprendre la fiche elle est très voilà très ergonomique donc effectivement les aidants nous on a une patiente partenaire qui est une aidante d'un patient qui a des troubles d'adglutition et qui nous accompagne pour l'implémentation de ce programme dysphagine parce que effectivement c'est vraiment important de s'assurer que tout le monde soit dedans puisqu'ensuite les adaptations alimentaires et les positions il faut qu'elles soient maintenues aussi au domicile donc globalement les retours sont plutôt favorables sur la fiche en termes de simplicité et d'aspect ergonomique c'est ce qui est recherché aussi en général d'arriver à rentrer à la maison avec des choses concrètes faciles à reproduire et dont les dents on rappelle à nouveau l'importance de sa place au quotidien et dans l'accompagnement des patients mais dont il peut se saisir aussi et accompagner au mieux la personne avec les troubles et les conseils qui lui auront été formulés et puis voilà je trouve ça aussi très fort de s'appuyer sur un patient ou un aidant expert pour la construction et le retour à domicile donc voilà encore un bravo pour tout ce que vous mettez en place je pense une petite dernière question quelqu'un qui me demande est-ce que l'adaptation des textures ne devrait pas venir après le diagnostic ce qu'on peut peut-être repréciser sur ce passage-là j'ai l'impression de réfléchir mais c'est avant des fois le temps de faire un diagnostic c'est peut-être un peu tard parce que s'il faut qu'on ait l'orthophoniste il faut qu'on ait des examens complémentaires en termes de délai c'est peut-être un peu tard et mettre au plus tôt et c'est l'intérêt de faire du dépistage on fait le dépistage on met en place les mesures et après on fait le diagnostic fin mais peut-être que c'est trop tard et que au plus tôt on prend en charge on le sait donc c'est une très bonne question déjà je voulais remercier la personne qui l'a posée voilà parce que c'est une vraie question parce que possiblement dans l'analyse de la faisabilité de cette étude ce qui va en ressortir c'est que ça ne marche pas que l'étape 3 le numéro 3 de sécurisé sur l'adaptation des textures il y a vraiment des résistances importantes sur le terrain qui font qu'on n'y arrive pas qu'on ne veut pas que ci que là après moi ce que j'ai envie de dire c'est que la dysphagie sarcopénique c'est aussi un processus dynamique notamment en situation d'agression on mange son muscle quand on est en situation d'agression quand on est hospitalisé en gériatrie aiguë on sait que la prévalence de la sarcopénie de la cachexie nutritionnelle et de la perte musculaire est extrêmement rapide donc si le patient il est devant un plateau où il ne mange rien du tout pendant plusieurs jours le temps que on arrive à faire le diagnostic fin de sa pathologie il a déjà aggravé ce cercle vicieux et en fait c'est ça l'enjeu c'est peut-être qu'on ne fait pas super bien en adaptation en adaptant la texture et peut-être qu'on n'a pas fait aussi bien qu'aurait fait la diététicienne ou l'orthophoniste avec un diagnostic mais en même temps on casse cette cascade nutritionnelle de perte pondérale aussi de sentiment d'isolement parce qu'en fait quand on interroge un peu les patients sur leur vécu de l'hospitalisation la nutrition c'est un problème majeur ils ont l'impression qu'on leur a donné des choses qu'ils ne peuvent pas manger qu'ils n'aiment pas bon ça c'est un autre sujet mais l'inadéquation de l'envie alimentaire et du besoin alimentaire avec ce qui est proposé c'est vraiment un sujet de frustration pour les patients donc moi je dirais on ne fait peut-être pas parfaitement mais déjà on fait et peut-être qu'on contribue à éviter cette perte importante en cours d'hospitalisation d'où l'importance d'agir vraiment au plus vite et d'adresser ces difficultés dès l'identification du phénomène et je pense une dernière question pour conclure mais qui je trouve intéressante parce qu'elle reprend plus ou moins toute la démarche voilà un peu longue mais du coup je voulais lire pour être sûr de ne pas déformer le propos votre étude est concentrée pour le moment sur dépister et sécuriser les premières étapes que vous avez montrées mais avez-vous déjà un peu de recul sur l'effet d'utilisation de ce protocole dans les services qui le testent vous en avez parlé rapidement sur la mise en place des textures adaptées plus rapidement et plus efficacement sur un côté de gain de performance et un petit complément ensuite et sur la réévaluation dans un second temps des textures proposées et là on bascule plutôt sur les services hospitaliers qui accueilleront ces personnes âgées je pense plutôt dans un second temps comme on a pu le voir en fonction des structures dans lesquelles ils sont accueillis pour le moment l'idée de l'étude c'est de voir comme disait Mme Flindry est-ce que oui ou non c'est possible on n'attend pas de résultat de cette étude on n'attend pas de voir si oui ou non ça marche on attend de voir si oui ou non c'est possible de le faire voilà un peu l'idée de cette étude je complète en disant que c'est une très bonne question c'est notre projet et en fait souvent quand on fait de la recherche on fait d'abord une étude pilote parce qu'on s'assure que l'outil est faisable et que c'est pas la peine de s'engager dans une étude d'efficacité lorsque on a un mauvais outil donc là on est vraiment dans la phase pilote et on attend des partenariats nombreux pour nous aider à démontrer qu'on modifie les pratiques avec un vrai sujet c'est la dimension un peu éthique parce qu'on se dit bon ben voilà on va avoir un outil donc ça veut dire qu'on va éventuellement tirer au sort des malades entre utiliser l'outil ou pas le utiliser l'outil mais bon ça fait partie des étapes de la recherche et donc effectivement ça sera l'étape successive pour démontrer l'intérêt de cet outil après il me semble que ça fait partie des critères secondaires quand même de l'étude d'avoir un petit peu l'efficacité mais voilà le critère principal c'est vraiment une étude de faisabilité parfait je pense que ça clôture plutôt bien le propos justement voilà sur toute cette première partie d'Espaging vraiment une étude pilote qui va valider l'importance et la légitimité de ce projet et voilà je pense que parmi nous tout le monde en est convaincu et voilà on espère avoir rapidement les résultats pour le prouver et vous l'aurez compris une deuxième partie plutôt voilà sur le déploiement et la validation de ce dispositif où pour le coup chacun d'entre vous pourra se saisir de cette opportunité pour venir justement l'apporter soit jusqu'au domicile on a dit en étape plutôt finale il y a encore quand même quelques petites étapes intermédiaires c'est aussi l'importance de la recherche de saisir de ces éléments-là et puis d'aller les valider scientifiquement avec des résultats probants pour valider et puis solidifier ce dispositif donc voilà merci à toute l'équipe ici présente et puis je pense élargir aussi à toutes les équipes aux HTL et autres qui contribuent à la mise en place de ce projet merci à vous tous qui avez été présents et puis pour vos nombreuses questions j'espère ne pas en avoir oublié mais voilà n'hésitez pas si besoin à nous les adresser on se fera un plaisir d'y répondre dans un second temps l'Institut Nutrition vous remercie tous les trois d'avoir été présents aujourd'hui merci à vous tous de nous avoir écoutés et on vous retrouve je l'espère très prochainement pour un prochain webinaire sur l'avancée de nos projets merci à tous très bonne semaine de rentrée et à très bientôt merci au revoir